Faut-il vraiment suivre les résultats de vos paris en direct ? Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai décidé d'aborder un sujet qui fait souvent débat et qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux parieurs plus expérimentés. Est-ce vraiment une bonne idée de suivre les résultats de ces paris sur Flash Résultats, Flash Score, Live Score et les autres plateformes du même genre ? Alors la réponse ne peut pas se résumer à un simple oui ou non. Puisqu'en vérité, ça va entièrement dépendre de votre profil de parieur. La question qui se pose en premier lieu, êtes-vous un parieur pronostiqueur ou un parieur suiveur, c'est-à-dire un parieur investisseur ? Je vais commencer par donner mon avis et mes conseils aux parieurs suiveurs, c'est-à-dire ceux qui ne font pas leur propre pari et se sert des paris sportifs comme d'un investissement financier. Si vous êtes dans cette catégorie, alors ma réponse est très simple. Il faut absolument apprendre à se détacher des résultats des paris que vous avez joués, que cela soit en direct ou en regardant les résultats finaux. C'est tout simplement indispensable de ménager votre stress en ne vous infligeant pas justement un stress inutile avec le suivi des résultats, en particulier le suivi en direct. Vous n'imaginez même pas combien de fois les matchs sur lesquels vous allez parier vont avoir des scénarios incroyables où vous serez convaincu que vous allez perdre le pari et donc vous contrariez pour cette perte alors qu'au final, le pari s'avérera gagnant à la fin de la rencontre. Ou à l'inverse, être presque certain de gagner un pari que vous allez finalement perdre à la toute dernière seconde. Merci la frustration dans ce cas. Donc au final, vous allez vous infliger d'innombrables contrariétés qui ne changeront pas le cours du match ni le résultat d'ailleurs et que vous auriez très facilement pu éviter. Vous l'avez compris, pour moi, suivre les résultats des matchs en direct est totalement inutile si vous êtes purement un investisseur puisque ça ne vous aidera absolument pas à mieux parier. Si vous n'avez pas l'intention d'analyser vous-même les matchs, suivre les scores sur Flash Résultats, Live Score ou autres ne vous apportera aucune expertise supplémentaire. En résumé, mon conseil aux investisseurs est, sauf si vous êtes un fan d'adrénaline, du stress ou au contraire une force tranquille, que rien ne touche, ne suivez jamais vos résultats sur les sites de score en live. En plus, cela va se répercuter sur vos vies familiales, ce qui n'est vraiment pas le but recherché ici. Car croyez-moi mon expérience, votre femme ou votre amie sera détectée très vite sur votre visage si un pari est passé ou non. A l'opposé des investisseurs purs et durs, il y a les parieurs qui font leurs propres analyses. Évidemment, si vous êtes dans ce cas, mon point de vue et conseil sera tout autre puisque suivre les matchs ne peut que vous aider à vous améliorer dans vos analyses. Cependant, rien ne vous oblige à suivre les matchs en direct et ne suivre que les résultats sans regarder les matchs ne vous apportera d'ailleurs pas une grande expertise. La meilleure chose à faire serait sans doute de regarder les matchs tranquillement à postériori pour les analyser sans stress et dans tous les cas d'éviter, comme pour les investisseurs, de regarder les scores en live. J'insiste bien sur le fait que je parle bien de juste consulter le score sans regarder le match. En résumé, pour ceux d'entre vous qui font leurs propres pronostics, je vous recommande vivement de regarder les matchs pour améliorer vos futures analyses. Mais je ne vous recommande pas de suivre uniquement les scores sur flash résultats. Attention, je précise ici que je ne parle pas des parieurs professionnels qui, pour ceux qui parient en live, vont forcément regarder les matchs. Cela va de soi. Dans les deux cas, investisseurs ou parieurs faisant ses propres paris, je sais d'expérience que beaucoup d'entre vous ne peuvent absolument pas s'empêcher d'aller voir les scores en live, alors même que ça les rend malades de stress et qu'encore une fois, ça ne change pas le résultat final. Heureusement, vous verrez qu'avec l'expérience, vous arriverez à prendre du recul de la même façon que vous arriverez mieux à gérer les séries de défaites et de victoires. A vrai dire, si vous avez une nature à être stressé de base, il sera indispensable pour vous d'arrêter de suivre les résultats afin de ne pas être mangé par le stress. Mais cela dépend vraiment de votre tempérament. Le dernier conseil que je peux vous prodiguer est que si vous êtes au point de vous lever la nuit pour regarder le résultat des matchs US par exemple, et ne rigolez pas car il y en a, d'ailleurs à titre personnel, quand j'étais plus jeune et moins expérimenté, je l'ai fait. Alors il faut réduire vos mises afin d'être plus tranquille psychologiquement et ainsi passer une bonne nuit, car je le répète, il faut ménager sa monture. Comment croyez-vous que je suis dans les paris sportifs depuis 18 ans ? Il faut avoir une certaine hygiène de vie, comme les joueurs de poker professionnels, afin de tenir sur la durée. D'habitude, en fin de vidéo, je vous dis que pour parier gagnant, il faut parier intelligemment, mais aujourd'hui, je vais rajouter qu'il faut également parier sans stress afin de durer dans les paris sportifs. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501